Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afroinfo243 dans cette production nous vous parlons spécialement du football vous le savez les leopards de la rdc vont prendre part à la 34e édition de la coupe d'afrique de nation qui démarre en côte d'ivoire le 13 janvier et il a vingt-quatre plusieurs interrogations sur la sélection de trois joueurs niscan skebano yannick bolacier ou encore marcel tisserand on en parle dans cette production mesdames et messieurs restez avec nous allez très content de vous retrouver sur Afroinfo243 et sur ces plateaux occasionnels nous recevons magloire montouloi qui est journaliste sportif dans la partie estaux de la rdc magloire bonjour et bonne arrivée bonjour david bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectateurs des afroinfo243 c'est un plaisir de vous retrouver sur afroinfo243 encore une fois un plaisir partagé allez vous le savez les leopards vont disputer la 34e édition de la coupe d'afrique de nation et une interrogation se présente devant nous trois joueurs niscan skebano yannick bolacier ou encore marcel tisserand doivent-ils être sélectionnés pour la prochaine canne magloire vous êtes plutôt favorable au retour de ces trois joueurs ou non s'il y avait une position de dire indifférent je pourrais les prendre mais je vais dire que d'un côté je suis favorable à cette sélection de ces trois gaillards congolais et de notre côté je ne suis pas favorable à leur sélection pourquoi je m'explique ces trois joueurs congolais ont servi la nation depuis beliret nous avons inscrit dans notre histoire tout ce qu'ils ont laissé comme ancre dans cette sélection depuis les différentes compétitions que nous avons essayé de mener avec cette sélection et actuellement c'est sûr qu'ils ne sont pas sur le petit carnet des techniciens français sébastien des arbres mais nous avons quand même espoir nous avons espoir qu'avec les stages que nous allons faire à abou dhabi prochainement ces joueurs peuvent également s'entraîner avec l'équipe et se chercher pour avoir la même cohésion avant la prochaine canne de notre côté je ne suis pas je ne suis pas favorable à leur sélection pourquoi parce que depuis que nous avons commencé les éliminatoires au mondial 2026 cette équipe que sébastien des sabres a mis en place a déjà une cohésion et il ya une certaine avancée que nous avons dans cette sélection que peut-être ces trois joueurs ne pourront pas rattraper juste avec ces stages d'abou dhabi allez on va y aller quand même cas par cas on commence par les 15 n'est qu'un ce qu'est bano vous le savez le leopard de la rdc ont aujourd'hui déficit à certains postes notamment l'animateur de jeu soit le numéro 10 de de la sélection nationale de la rdc on a essayé avec gaël kakuta qui indiscutablement est titulé au poste on a tenté avec william balikwisha est-ce qu'à la canne avoir un joueur de la carrure de niscan ce qu'est bano ne peut pas justement ajouter du tonus à cette sélection nationale de la rdc cela vient directement appuyé ma position d'être favorable d'abord avec la sélection des cbd n'est ce qu'est bannon pourquoi parce qu'il a une particularité qui puisse donner un plus dans cette sélection la polyvalence la polyvalence des cbd n'est ce qu'est ce qu'est bannon vous l'avez dit non seulement c'est là c'est parce qu'est ce qu'est bannon est aussi capable d'apporter un plus à attirer les coups francs les coups de pieds arrêtés voilà ce qu'il faut dire n'est ce qu'est ce qu'est bannon est également à plus un surplus dans l'équipe nationale sur le plan offensif évidemment parce qu'il peut évoluer sur le côté en tant que voilà attaquant alors ce sont ces éléments là qui peuvent faire valoir la présence des cbd n'est ce qu'est ce qu'est bannon dans cette sélection lors de la prochaine quand même depuis un temps il évolue en angleterre en première division avec fulham il est parti aux émirats arabes unis avec la formation d'al jazeera est-ce que s'exiler comme ça c'est ce qui l'a éloigné de la sélection je ne peux pas dire exactement que c'est la raison qui l'a fait éloigner de la sélection mais je suis d'avis que pour chaque sélection il ya une politique utilisée et sébastien dessapre est venu avec sa propre politique il a estimé peut-être que pour l'instant c'est ce qu'est ce qu'est bannon n'avait pas d'argument à faire valoir dans cette sélection mais moi je crois quand même que si 10 mois on pouvait s'atteler justement sur ses potentialités et c'est sûr plus qu'il peut amener il a sa place mais moi je ne soutiens pas que c'est la raison qui l'a éloigné de cette sélection juste la politique de la sélection aujourd'hui on sent que quand même certains joueurs qui et qui évoluent dans le golf sont laissés à l'instar des tisserands je pense qu'on va revenir sur les cas tisserands mais est ce que voilà c'est c'est plutôt une bonne décision pour pour le staff pour les staff oui parce que les résultats sont là depuis que ces gens ne sont pas ces jeunes joueurs ne sont pas sélectionnés ils ne sont pas si jeunes qu'est ça déjà ils ont dépassé la trentaine parce que ce sont des joueurs qui sont encore actifs alors depuis qu'ils ne sont pas sélectionnés c'est sûr que l'équipe a enregistré des résultats qui sont quand même positivement appréciés et donc cela est un argument favorable pour dire que l'air non sélection a quelque part une raison favorable allez on va parler de ce deuxième joueur qui évolue en arabie saoudite tisserand qui a été laissé depuis que sébastien des sabres est là est ce qu'il faut dire que tisserand également pourrait apporter un plus lors de la prochaine canne surtout l'ambiance au sein du groupe marcel tisserand il a de l'expérience je rappelle d'ailleurs qu'il a été avance juste à la dernière sélection il a été capitaine de cette sélection et donc l'expérience et l'expérience de marcel tisserand a été un surplus pour cette sélection justement parce que dans l'ambiance on en a besoin on a besoin que cette équipe puisse avoir cette expérience des tisserand tous les championnats qu'il a joué avec l'équipe nationale toutes les compétitions possibles peuvent être également un surplus pour cette compétition de notre côté tisserand n'est pas important pourquoi parce que nous avons actuellement une charnière défensive qui a déjà solidifié la cohésion quand je parle par exemple de chancel mbemba évidemment vous même vous le connaissez vous le savez que c'est une charnière qu'on a positivement apprécié lors des éliminatoires à la coupe du monde et même pour les éliminatoires à la canne donc avec déjà cette cohésion qui est entre ces deux joueurs je pense que marcel tisserand ne serait pas trop important que comme il pourrait l'être sur le plan expérience il ya d'autres deux autres joueurs dont vous n'avez pas fait allusion il ya inonga baka qui est sélectionnée est-ce que tisserand ne peut pas chipper une place entre les deux je vais signaler que inonga baka actuellement il est l'un de défenseurs congolais qui est qui fait parler de lui avec les championnats qu'il a fait en tanzanie et donc comparativement à marcel tisserand je crois que inonga baka actuellement est les joueurs que nous puissions vouloir dans cette sélection et comme vous l'avez dit moi je crois que 10 ans pourrait plutôt avoir sa place sur le plan expérience c'est sûr que c'est un élément important mais sur le plan performance actuellement je crois que les autres défenseurs sont au top on va finir par le cas yannick bolassier bolassier qui a retrouvé enfin un club après plusieurs mois des 17 aujourd'hui il évolue en deuxième division avec son six city est ce voilà favorable d'avoir bolassier à la prochaine cannes je n'ai pas changé ma proposition d'abord favorable pourquoi parce que yannick bolassier il est maintenant entré de chercher son ascension c'est sûr que quand on cherche l'ascension c'est le temps qu'on a des arguments à faire valoir et cela peut également provenir de la sélection de sa nation la nation peut également contribuer à cette ascension de yannick bolassier je suis favorable à cette sélection parce que nous avons également besoin que nos joueurs puissent avoir de la performance dans des compétitions dans les championnats dans lesquels ils évoluent pour que ils évoluent évidemment pour que nous puissions les avoir dans des compétitions que nous avons non favorable pourquoi parce que la sélection nationale actuellement je vais signaler qu'il est qu'elle est une des meilleures sélections qui a une attaque s'il faut mettre les joueurs tel nombre de joueurs sur terrain pour avoir il a une position offensive c'est exactement la même chose que comme on peut mettre les joueurs qui sont restés sur le banc et donc yannick bolassier de ce côté là il n'a pas sa place parce que je le signale nous avons des attaquants chaque poste presque chaque poste à deux joueurs voyez donc c'est ce sont ces arguments là que je peux faire valoir pour dire que de ce côté yannick bolassier n'a pas sa place dans cette sélection allez c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau occasionnel d'un front info des 143 ma gloire merci d'être passé merci david merci également pour cette opportunité de passer sur ces plateaux des afro et fort des sacrés allez merci également à vous de nous avoir suivi vous êtes nouveau à la chaîne donc cliquez sur s'abonner activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications liker cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivi merci 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 merci